Salut tout le monde, c'est Fix Club Rasseur. Aujourd'hui, un peu spécial, on donne notre premier cours avec Pascal Desbiens. On a eu deux inscriptions, on va se donner à 100%. Ils sont chanceux, chacun de leurs professeurs. On va faire un petit vlog pour vous expliquer comment ça se passe, comment on trouve notre journée et comment les participants trouvent la journée aussi. J'espère que vous allez apprécier. Présentement, on va apprendre de préparer les recettes, préparer l'équipement. On va moudre, on va vous faire un petit topo au complet de tout ce qu'on fait. C'est parti pour notre petite pellelle anglaise. C'est ça Pascal hein, pellelle anglaise? Pellelle anglaise ce matin, avec du beau maltentanglais, du maltraiteur. Oui, on voit Pascal Desbiens travailler. Regardez bien ça parce que vous ne le verrez pas souvent. À moins que vous déplacer la charrette à l'autre bout du monde. Ça fait que vous en prenez de Grindy du PVW, Pascal? Oui, c'est ça. Ça fait que vous en prenez de préparer le système. Les clients sont déjà arrivés pour la journée de brasse. Puis on va, on va présentement mettre les tuyaux. Tout le système est propre, l'eau est déjà à bonne température. Vous pouvez voir, même si on est trop haut, on va éteindre le petit élément. 153, 174, on va enlever ça pour enlever un petit peu de température. On va brasser un peu. Ça fait qu'on installe les hausses. Je le sais qu'on a eu des demandes pour savoir c'est quoi nos cuves, c'est quoi nos choses. On va faire un tutoriel là-dessus dans pas long pour tout vous expliquer comment fonctionne notre système au complet. Puis pourquoi. Comment se bâtir notre propre système de brassage. Fait que je continue à travailler si je ne veux pas arriver en retard. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on a Pascal pour nous aider. Fait que quand on va se faire déranger par des clients, on va pouvoir continuer à donner notre code, notre formation. Vous allez pouvoir voir aussi un peu comment ça se passe. S'il représente des notions assez avancées, on n'en parlera pas trop de ça parce qu'on va rentrer dans le chimie, ça va les en faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau de Montréal, les environs de Montréal, c'est considéré présentement comme l'une des meilleures eaux de brassage au monde. Parce que l'eau est très bien minéralisée. C'est un petit peu de verre ça. Fait que dans le fond, ce qui est très important à savoir, c'est qu'à la gueule même. Parce que tu l'accroches à cul. C'est dans l'île. Fait que celle-là. Il faut faire attention de ne pas envoyer le manque autour pour venir dans les deux petits coups ici. Il faut pas mal l'envoyer. 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 Mélanie, c'est vrai. C'est bon. Iомl � Nicolas. Je voulais vous dire aussi, le linge est disponible à notre boutique ou en ligne, tuque, éventuellement casquette pour l'été, t-shirt et coton ouesté, donc si vous êtes intéressé à en recevoir, vous pouvez commander sur notre site web ou appelez-nous pour réserver le vôtre. Il nous reste pour hommes et pour femmes aussi, donc on va faire une autre production au début de l'année 2019, donc si jamais vous vous intéressez à avoir le petit chandail du Brasseur pour nous encourager, ils sont en vente au magasin ou à notre boutique en ligne. Alors monsieur Pascal, cours chez le Brasseur. C'est bien du fun moi l'aujourd'hui, c'est super. Les cours qui recommencent, c'est cool, tu sais. Ouais. On est présentement en ébullition dans les deux systèmes. Fait que malgré la porte qui n'arrêtait pas de sonner, on est quand même bien avancé. Une chance que Pascal était là, parce que sinon je pense qu'on aurait eu un petit peu de retard aujourd'hui dans les cours. On est rendu à la partie numéro 2. Partie 2 du cours de brassage avec Pascal Desbiens. C'est Grandfather ici qui roule en même temps. Fait que c'est un peu sourd dans le fond qu'il faut faire. Si les levures sont mortes ou en état de dormant, c'est qu'ils vont donner des « off-labor ». Mais s'ils sont belles, on va le connaître. OK. Mais une levure qui est belle, elle va mourir. On a dans les deux prochaines semaines. Ouais. Pendant que Pascal continue le cours de brassage, moi je viens ramasser le beau bordel. Qu'on a eu aujourd'hui. Beaucoup de monde durant cette journée des fêtes. Fait qu'on va ramasser un peu pendant que Pascal continue de parler de fermentation présentement. Puis c'est vraiment intéressant comme cours. Si vous avez la chance de venir au Brasseur pour suivre un de nos cours, vous allez repartir vraiment, mais vraiment plus connaissant en milieu de bière, puis fermentation, mise en bouteille, mise en keg. On monte même une partie du logiciel Beersmith pour fabriquer la bière. Puis je sais que beaucoup d'entre vous ont des questions sur le logiciel. Fait que ça vaut la peine. D'ici ce temps-là, ben moi, je vais ramasser. Merci. Merci. Disons.. Moi je suis ici en aussi de plus tard... Voilà.. Alors les bières ! Je prends un peu de tecs ici. On obtienne des Palm regulated aquifers… On y vient tarif mémies là, voici... On va ramener les bières. On va signer desfiers. On a commencé à consulter du sapin, puis c'est grissiment bon. Ça fait que cette bière-là, c'était comme la bière. Wow! Aujourd'hui, c'est tellement pic-pic avec tout ce qui existe. Mais ça, c'est un secret bien gardé que longtemps, on aurait voulu savoir et qu'à ce moment, on s'en valisse. Parce qu'il y en a des meilleurs. Fais-tu du fun, mon beau Pascal Lamour? Toujours. Avec toi, Jean-Sébastien, c'est juste le fun. Pas sensuel. Ouais, il disait pas ça hier soir par exemple. T'as dit que tu lui parles comme un vrai ami. Ben, c'est un vrai ami, mon YouTube. C'est cool. Ouais. Ouais, mais bon, Pascal, c'est une journée de brassage aujourd'hui? C'était vraiment cool. Honnêtement, c'était super. Les gars, on aimait ça, je pense. Éric? Éric et Éric. Éric et Éric. Ils sont venus aujourd'hui. On veut les remercier. C'était des super bons clients. Super bonnes questions aussi. Oui. Ils nous ont fait aller un petit peu les manages, mais on a réussi à répondre. Tout à fait. Tout le temps. Fait que, si toi aussi t'as des questions, si toi aussi t'as le goût d'apprendre à faire de la bière, pis je pense qu'on a donné un petit peu plus que le client demandait. Tu sais, Beer Smith, comment ça marche? Ouais, pis on a été pas mal éveillés là-dedans. Ouais, effectivement. Fait que, si jamais t'as le goût de t'apprendre à faire de la bière, pis t'as le goût de venir au Brasseur, de venir rencontrer Pascal, de... L'Arsenal. Ben, t'es le bienvenu. On est tout le temps là pour répondre à tes questions. Je suis tout le temps là pour répondre à tes questions. Une fois par mois. La prochaine date va être disponible d'ici peu. Janvier, fin janvier, Pascal? Probablement on va s'enligner sur quelque chose comme ça. Pis on va sûrement avoir plus d'étudiants parce que, ce qui est le fun, c'est qu'on a reçu plein de demandes, mais ça fitait pas pour eux pour leur date, donc ils sont déjà inscrits pour la prochaine. Pour les prochaines. Fait que c'est cool, on va avoir plus de monde la prochaine fois. Fait que nous, il nous reste à nettoyer. Pis après ça, ben, Pascal sort dans la charrette, deux heures de route. Ouais, ouais, ouais. Un heure par étudiant, c'est pas si pire. C'est bon, j'ai pas honte qu'il en ait dix. Fait qu'on se dit, dans une prochaine vidéo, on était super content de vous présenter un petit peu notre journée de brasse, comment elle s'est présentée. En tout cas, j'ai été super content. Ah, moi j'ai trippé. Pis avec toi, c'était cool aussi. Ah oui? J'étais pas là. Fait qu'on se dit, dans une prochaine courte de brossage, moi pis Pascal, on fait une prochaine annonce pour vous dire quand est-ce qu'ils sont disponibles. Pis d'ici là, regardez notre YouTube, parce qu'on a des surprises pour vous. On se dit, à la prochaine!